Par exemple, il y a eu une étude lors du marathon de Paris, 80% des marathoniens et des marathoniennes courent à une fréquence cardiaque comprise en... Un réseau social très connu des coureurs, Strava pour ne pas le citer, qui ont un peu... Voilà, c'est une passion, ils ont cette passion-là, c'est d'aller sur tous les runs des membres pour pouvoir aller observer, faire des remarques sur la fréquence cardiaque d'un tel ou d'un tel. Si l'outil semble intéressant, il est très honnêtement encore très peu utilisé, même au plus haut niveau, parmi les entraîneurs nationaux de la fédération. Moi, je sais qu'il y en a qui sont vraiment adeptes de ce système-là. On se rend compte de la puissance de certains de nos organes, c'est à peine croyable. D'ailleurs... Bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'un Coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trains, routes, pistes ou encore triathlons, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute ! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le podcast Dans la Tête d'un Coureur, l'émission. Et aujourd'hui, nous vous proposons un sujet qui, nous en sommes sûrs, intéressera tout le monde. Car nous allons nous pencher sur la fréquence cardiaque dans le running en vous révélant tout ce qu'on ne vous dit pas sur le cardio, qu'est-ce que ça représente, comment s'entraîner sur cette base. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle est vraiment utile, intéressante ou pertinente ? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de répondre à toutes ces questions, j'aimerais accueillir un homme dont le cœur bat la chamade à chaque fois qu'il entend le mot « course à pied ». Vous l'avez reconnu, il s'agit bien évidemment de Fred, co-animateur du podcast et entraîneur du groupe Elite au Stade Français Athlétisme. Fred, comment vas-tu ? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver pour cette déjà quatrième saison de Dans la Tête d'un Coureur. Effectivement, un sujet passionnant et passionné, même je dirais, car souvent lorsqu'on s'intéresse au sujet de la fréquence cardiaque, on se heurt très rapidement à des guerres de chapelle, des pours, des contres. Et nous allons voir que, comme toujours, lorsqu'on parle d'entraînement, il ne s'agit pas d'être dogmatique, mais pratique et donc comprendre comment utiliser un élément et pourquoi. Très bien Fred, on va se tenir très loin des dogmes parce que c'est vrai que la fréquence cardiaque, mais comme plein d'autres sujets en ce qui concerne l'entraînement en course à pied, ça déchaîne les passions entre ceux qui vraiment vouent un culte à cette donnée, c'est leur premier critère de référence pour s'entraîner, et ceux qui n'y s'y intéressent presque pas, c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver et de savoir qui a tort ou qui a raison. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on s'intéresse tout d'abord à l'organe qui est à l'origine de tout cela, le cœur, parce que la fréquence cardiaque, elle renvoie directement à la fréquence du cœur. Donc concrètement, de quoi parle-t-on quand on parle de fréquence cardiaque en course à pied ? Alors très concrètement, lorsqu'on parle de fréquence cardiaque, on fait référence au battement du cœur. Alors déjà, à savoir que le cœur est un muscle très puissant, un des plus puissants du corps humain, et une petite particularité, c'est que le cœur est le seul muscle non fixé à un os dans notre corps. Et ce muscle qui se détend et se contracte, et c'est cette fameuse phase de contraction qui détermine la fréquence cardiaque définie en battement par minute. Alors lors de la phase de relâchement, la partie droite du cœur se remplit de sang riche en oxygène notamment, et c'est la phase plus connue sous le nom de diastole. Et au moment de la contraction, qui est aussi connue sous le nom scientifique de systole, ce sang est expulsé dans l'ensemble de l'organisme. Et le rythme cardiaque renvoie donc directement au nombre de systoles par minute. Alors pour schématiser, cela vous indique le nombre de fois où du sang, on va dire « régénéré » entre guillemets, va être envoyé vers les muscles afin de les réoxygéner. Merci Fred pour ce petit rappel qui permet de mieux appréhender la question. Du coup, on comprend bien que plus notre rythme cardiaque va s'élever, plus notre cœur va envoyer de sang et de l'oxygène à nos muscles. On pourrait donc penser que l'idéal, c'est d'avoir la fréquence cardiaque qui soit la plus élevée. Comme ça, on pourrait alimenter plus vite notre organisme. Mais je sens, te connaissant un petit peu, que tu vas me dire que c'est certainement un peu plus compliqué que ça. Alors oui, ça l'est, parce que le principe de base, comme tu le dis, pourrait nous laisser penser qu'un rythme cardiaque élevé nous permettrait de répondre aux besoins de l'organisme. Mais ça, c'est la théorie. Déjà, nous le savons tous, la fréquence cardiaque, elle n'est pas illimitée. Et tout comme il y a une borne inférieure, si je puis dire, il y a une borne supérieure. Et ces deux bornes sont individuelles, même si on peut faire des moyennes. C'est vraiment chaque individu a sa fréquence de repos, qui est la fréquence minimale, et sa fréquence cardiaque maximale. Ensuite, une autre limite, c'est la capacité d'éjection systolique. En d'autres termes, la quantité de sang envoyée dans l'organisme à chaque battement. Alors, au repos, en moyenne, ce volume est de 100 millilitres par éjection, sachant qu'il varie de 70 millilitres au repos jusqu'à 150 millilitres par éjection systolique chez un sportif, une sportive entraînée en plein effort. La fréquence cardiaque moyenne au repos étant de 70, ça veut dire que chaque minute, notre corps envoie 4 900 millilitres, soit 4,9 litres de sang dans l'organisme. Prenons un athlète entraîné. Ce volume peut monter jusqu'à 27 000 millilitres, donc très concrètement 27 litres par minute sur un effort submaximal à 180 pulsations minutes. C'est un chiffre qui est vraiment impressionnant, Fred. On se rend compte de la puissance de certains de nos organes. C'est à peine croyable. D'ailleurs, on le sent lorsqu'on court à une allure max et qu'on a la fréquence cardiaque au maximum. On sent bien qu'on a le sang qui tamponne dans la tête. On a l'impression que ça bat dans la poitrine. On voit bien qu'il se passe quelque chose dans notre organisme. Mais d'ailleurs, cependant, comment est-ce qu'on peut expliquer la différence de volume de sang qui est envoyé dans l'organisme entre l'effort et le repos chez un sportif ? L'entraînement parmi tous ses effets bénéfiques et les adaptations qu'il entraîne dans l'organisme va notamment permettre d'augmenter le volume d'éjection systolique. Très concrètement, le cœur va se renforcer de façon à pouvoir grossir, mais vraiment au sens propre du terme. C'est pour ça que certains ont dit qu'ils ont un gros ou un grand cœur et ce n'est vraiment pas qu'une image. Donc, le cœur va pouvoir grossir dans un certain sens, comme je le disais, et donc pouvoir emmagasiner plus de volume de sang. Et il va aussi se renforcer. Et là aussi, au sens premier du terme, car qui dit plus de sang à éjecter, dit besoin de plus de force pour le faire. Donc, vraiment, lorsqu'on dit qu'on travaille son cardio et qu'on renforce son cœur, ce n'est pas qu'une image non plus. Donc, on renforce concrètement le muscle cardiaque avec un entraînement adapté et ciblé. Et après, tout comme la fréquence cardiaque, la capacité de volume cardiaque, elle n'est pas infinie. Et à un moment, malgré l'entraînement, aussi bien réalisé soit-il, votre cœur ne pourra pas accueillir plus de sang et il devra donc augmenter son rythme afin de répondre aux besoins de l'organisme. Merci pour ces explications complètes et plutôt techniques. On comprend bien qu'il y a deux facteurs qui interviennent dans l'alimentation de l'organisme en sang et qui sont liés au cœur, la fréquence cardiaque et la capacité d'éjection systélique. Il y a cependant un élément qui m'interroge, Fred. Tu nous expliques bien que l'entraînement permet d'accroître le volume de sang envoyé dans l'organisme tout en permettant d'augmenter la fréquence cardiaque. Or, on entend souvent que l'entraînement en sport d'endurance et donc la course à pied permet de diminuer notre fréquence cardiaque au repos. Ce n'est pas un peu paradoxal ça ? Non, pas du tout. Bien au contraire, même si je puis dire, plus tu vas t'entraîner, on l'a vu, plus ton cœur va être en capacité d'envoyer un volume plus important de sang dans le corps. Du coup, pour un même besoin, le cœur battra moins fort car il aura expulsé dans le corps la même quantité de sang. Cet effet de l'entraînement a paradoxalement pour effet d'interdire la pratique de la course et notamment du travail fractionné à certaines personnes qui ont un rythme cardiaque déjà très bas et qu'il ne s'agit pas de faire descendre plus car passé un certain seuil, si on peut le dire ainsi, il existe un risque que le cœur ne redémarre pas. Clairement, cette pathologie cardiaque dont tu parles, elle est connue sous le nom de bradycardie. Il faut savoir que pour la population moyenne, la limite est fixée à 50 battements par minute. Or, dans le monde du sport d'endurance, de nombreux athlètes et pas forcément même des professionnels. Je crois savoir que toi, Fred, quand tu étais jeune, tu avais une fréquence cardiaque au repos de 36. Moi-même, quand je préparais le marathon, j'avais une fréquence cardiaque aux alentours de 40 BPM. Et pourtant, je ne suis pas un athlète de très haut niveau. La limite, généralement, pour les sportifs de très bon niveau, elle est fixée à 30 pour vous donner un ordre d'idée. Et au-dessous de cette limite, il y a vraiment un risque. D'ailleurs, un champion d'exception très connu dans les années 90, le célèbre cycliste espagnol Miguel Endurén, souffrait de bradycardie. Et il avait, lui, je crois, une fréquence cardiaque au repos de 28 pulsations par minute. Rends-toi bien compte. Après, il avait évidemment tout un staff médical autour de lui pour veiller à sa santé. Et il pouvait donc pratiquer son sport d'endurance, mais sous une étroite surveillance de la part de son staff. Du coup, ça m'amène à une question. Fred, pour toi, c'est quoi l'idéal ? Est-ce qu'il faut avoir une fréquence cardiaque basse au repos ou une fréquence cardiaque maximale qui soit la plus élevée possible ? C'est quoi le mieux ? Alors, je crains la réponse que je vais te donner parce que je sens que je vais encore entendre un de tes sobriquets préférés me concernant. mais je serais tenté de te dire aucun des deux isolément ou plutôt les deux mon capitaine, tu vois. En effet, par exemple, je vais être très concret. Si tu as une fréquence cardiaque de repos à 40 mais que ton max est à 120 pulsations minutes ou inversement, tu as un max à 200 pulsations minutes mais une fréquence cardiaque de repos de 90, cela ne te sera pas d'une grande utilité. Alors, je prends ces chiffres de manière un peu caricaturale. Évidemment, ce type de cas ne se retrouve pas forcément dans la population globale et la population sportive. Mais voilà, c'est juste pour te donner l'exemple. Le plus intéressant sera de combiner, du coup, tu le comprends bien, une fréquence cardiaque de repos basse à une fréquence cardiaque maximale haute de façon à avoir un spectre d'évolution, si je peux dire ainsi, une zone de travail la plus grande possible. Très concrètement, parce que ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle la fréquence cardiaque de réserve, c'est-à-dire la différence entre ta fréquence cardiaque maximale et ta fréquence cardiaque de repos. C'est vrai que présenter ainsi, ça semble assez évident, Fred. J'en profite pour celles et ceux qui ne te connaissent pas vraiment encore. Lorsque tu prends des exemples, tu exagères toujours, évidemment. C'est pour forcer le trait et bien nous faire comprendre l'idée. Je préfère le dire parce que sinon, on va encore avoir quelques commentaires de personnes qui vont nous dire qu'effectivement, si on a une fréquence cardiaque au repos de 40, on ne peut pas avoir un max à 120 sauf pathologie particulière. Évidemment, on le sait. Là, c'est simplement pour illustrer un propos. Voilà, précision est en faite. Ceci étant, Fred, cette notion de fréquence cardiaque de réserve nous renvoie quand même à la méthode de Carvonen. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous expliquer, nous en dire un peu plus sur cette méthode qui, à mon avis, n'est pas forcément connue de toutes et de tous ? Eh bien, avec un grand plaisir, Guillaume. Je vais tout d'abord rappeler les bases de l'entraînement au cardio, comme on dit, lorsqu'on s'entraîne au cardio. Lorsqu'on s'entraîne au cardio, vos allures sont définies en pourcentage de la fréquence cardiaque maximale. Ainsi, l'endurance serait l'allure où notre fréquence cardiaque se situerait entre 60 et 75 % de la fréquence cardiaque maximale. La résistance douce, comme on dit, lorsqu'on s'entraîne en cardio, entre 75 et 85 % de cette même FCM, fréquence cardiaque maximale. La résistance dure de 85 à 95 % de la FCM et le travail de puissance de 95 % à 100 % de votre fréquence cardiaque maximale. Alors là, j'utilise les cinq zones définies par Carvonen et qui n'ont plus forcément cours parce qu'on ne parle effectivement plus forcément de résistance douce. aujourd'hui, on dirait seuil ou tempo suivant la hype dans laquelle on se situe. Idem, la résistance dure s'apparente plutôt à du travail spécifique 10 voire de la VMA. Voilà, c'est ça. Je dis très, très, très concrètement. Mais voilà, vu qu'on va faire référence au système Carvonen, j'ai employé son vocable. Et donc, le fameux Carvonen, lui, résonne en fréquence cardiaque de réserve. Et ces différentes zones de travail sont calculées non plus en fonction de la fréquence cardiaque maximale, mais de la fréquence cardiaque de réserve. Donc, du coup, l'endurance, elle, se situe entre 60 et 70 % de cette fréquence cardiaque de réserve, la résistance douce de 70 à 80 %, la résistance dure de 80 à 90 % et la puissance de 90 à 100 %. À titre personnel, et là, c'est un avis que je donne, cette approche m'apparaît plus pertinente, en fait, parce qu'elle prend en compte votre capacité cardiaque globale et non uniquement votre maximal cardiaque, de pulsation cardiaque maximale sur une minute. Effectivement, c'est une approche singulière, mais qui ne manque pas d'intérêt. Fred, elle suppose d'avoir défini cette fameuse fréquence cardiaque de réserve et donc d'avoir déterminé ta fréquence cardiaque maximale et ta fréquence cardiaque au repos. Comment est-ce qu'on procède pour mesurer justement ces éléments-là ? Alors, très concrètement, comme je le disais, si tu décides de t'entraîner au cardio, tu le soulignes très bien, tu devras déjà, au moins obligatoirement, déterminer ta fréquence cardiaque maximale. Alors, d'une manière très simple, il existe la formule 220 moins l'âge, qui est une formule moyenne, mais cela n'est qu'une moyenne et n'est pas toujours vérifiable. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez 40 ans, votre fréquence cardiaque maximale serait de 220 moins 40, donc théoriquement de 180. C'est une moyenne qui est constatée sur l'ensemble de la population, mais voilà, ça reste qu'une moyenne. Souvent, les sportifs, en plus entraînés, peuvent déroger à ce modèle-là. Le moyen le plus efficace pour déterminer sa fréquence cardiaque maximale est d'effectuer un test d'effort en laboratoire de préférence, ce qui vous amènera logiquement à ce max, si tant est que vous ayez bien également les électrodes ou la ceinture cardio qui prennent vos pulsations minutes. De plus, un test d'effort vous donnera aussi une appréciation fiable de cette donnée, très concrètement. Pour la fréquence cardiaque de repos, c'est presque plus délicat dans un sens, parce que logiquement, il faut la prendre au réveil avant de se lever et avoir eu un réveil doux. Donc, très concrètement, sans la sonnerie du réveil, qu'elle soit stressante ou autre, vraiment un réveil qui ne réactive pas vos pulsations cardiaques. Alors, ces deux éléments, déjà, se lever, se mettre en position debout, même assis dans votre lit et être réveillé de manière brusque impactent votre fréquence cardiaque. L'avantage, du coup, c'est qu'avec les nouvelles montres, vous pouvez enregistrer vos données de sommeil et donc, au final, obtenir votre fréquence cardiaque la plus basse au cours de votre nuit. Mais pour ça, la contrepartie, c'est qu'il faudra dormir avec la ceinture, ce qui n'est pas forcément le plus agréable, j'en conviens. Je te confirme, Fred, que dormir avec une ceinture cardio, ce n'est pas forcément ce qui est le plus confortable pour trouver le sommeil. Mais tu sais qu'on est en 2021 et maintenant, la plupart des montres GPS, elles sont dotées de capteurs à fréquence cardiaque au poignet. Donc, il n'y a plus de problème. Tu sais, ça a beaucoup évolué, l'horlogerie, n'inquiète pas, Guillaume, j'ai bien conscience des progrès technologiques et de l'offre actuelle. Mais si on doit quand même noter que la prise de fréquence cardiaque au poignet a fait d'énormes progrès, elle reste toutefois moins fiable que la prise via les ceintures HRW comme on le dit. Du coup, je vais te faire un petit rappel sur la technologie pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. En fait, le capteur poignet est un capteur optique. Votre montre envoie un signal lumineux qui va pénétrer les couches superficielles de la peau et se réfléchir et revenir à la montre. Et du coup, les variations de pression dues au flux sanguin modifient cette lumière. Et en analysant les petites variations de lumière, votre montre va déduire votre fréquence cardiaque. Et du coup, là, on a déjà le premier écueil car en fait, on est sur une déduction, on est sur une mesure indirecte de la fréquence cardiaque. De plus, il faut savoir que la réflexion du signal peut être impactée très concrètement par votre couleur de peau. Ces variations, lorsque par exemple, elle rougit au froid ou à la chaleur, voire lorsque vous avez bronzé. De plus, il faut vraiment que le capteur soit vraiment collé à la peau et du coup, la montre très bien fixée, ce qui n'est pas forcément, sans faire un garrot évidemment, mais ce qui n'est pas forcément le plus agréable quand on dort. Une ceinture HRW, quant à elle, procède à une mesure directe de l'impulsion électrique à l'origine de la contraction cardiaque parce qu'en fait, la contraction cardiaque, comme toute contraction musculaire, a une origine électrique dans notre corps. Et c'est ça qu'on mesure avec la ceinture. Donc, elle est plus fiable parce que c'est une mesure directe, même si elle aussi peut être impactée par un environnement particulier, alors ça ne sera pas forcément le cas dans votre lit lorsque vous dormez, mais vous pouvez faire l'essai lorsque vous courez. Si vous passez à proximité de lignes de haute tension ou moi, comme ça m'arrivait à une époque de passer au-dessus d'un pont ou passer des trains en dessous, quand vous passez au-dessus de votre chemin de fer avec des lignes à haute tension, votre cardio monte d'un coup parce qu'il y a une perturbation des signaux électriques. Donc, il n'y a aucune technologie parfaite dans l'absolu, mais en tout cas, pour la nuit, de manière au repos, même si c'est moins agréable, je pense que ça vaut le coup un jour d'essayer ne serait-ce qu'une nuit avec la ceinture, mais évidemment, une nuit où vous avez une bonne nuit de sommeil, vous n'êtes pas dans une période de stress parce que cela impacte aussi votre fréquence cardiaque afin de connaître votre réelle fréquence cardiaque de repos. C'est quand même intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de petites choses qui peuvent fausser les données, qui peuvent fausser l'interprétation aussi qu'on peut en avoir. Donc, merci de nous avoir alertés pour qu'on soit un petit peu plus vigilants par rapport à ça. C'est vrai qu'il faut faire attention dans quel état de stress on peut être, dans quel état de fatigue on peut être. Et l'idée, c'est de pouvoir faire ça sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. comme ça, on peut faire une moyenne et avoir des choses qui soient plus précises. Fred, les adeptes de l'entraînement cardio font souvent référence à la dérive cardiaque comme outil de suivi de l'entraînement. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit précisément ? Alors, concrètement, l'utilisation de la dérive cardiaque a précisément pour but de surveiller la charge d'entraînement et de prévenir la fatigue. Ce procédé est à mon sens à réserver à des athlètes confirmés et qui ont également l'encadrement nécessaire pour effectuer ces mesures car il faut mesurer chaque jour de manière fiable les différentes données liées à votre activité cardiaque, c'est-à-dire fréquence cardiaque de repos, fréquence cardiaque à l'effort. Même certains prennent à 10 minutes après l'effort, une demi-heure, 30 minutes et ensuite être en capacité d'interpréter les variations qui peuvent apparaître. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les mesures s'effectuent généralement sur un système glissant de 10 jours, c'est-à-dire qu'on ne compare pas deux jours ensemble, il faut d'abord se constituer une base de données de 10 jours où on a l'ensemble de ces données-là et après, on glisse de chaque jour pour voir si un jour apparaît un peu différent et on considère qu'il y a des variations significatives lorsqu'une variation se répète dans le temps et peut commencer notamment laisser penser à une surcharge d'entraînement, voir une fatigue qui commence à s'installer et c'est là qu'il faut être prudent. Si l'outil semble intéressant, il est très honnêtement encore très peu utilisé même au plus haut niveau parmi les entraîneurs nationaux de la fédération, moi je sais qu'il y en a qui sont vraiment adeptes de ce système-là, d'autres ne le sont pas du tout et ne l'utilisent pas du tout. Ça reste encore un sujet à débat, il a ses partisans et ses opposants et très honnêtement des travaux complémentaires doivent encore être menés en la matière car certains spécialistes de la préparation physique estiment même que la dérive cardiaque n'est pas un bon indicateur de charge de travail interne mais sans qu'on puisse dire qu'ils ont raison à 100%. Donc on est encore sur un champ d'études et on ne peut pas encore vraiment dresser une vérité absolue dans ce domaine-là et comme je le disais et comme vous l'avez compris, ça reste un système assez élaboré loin de la simple variation quotidienne de votre fréquence cardiaque au réveil que certains font et appellent ça de la dérive cardiaque. Là, on n'est pas vraiment dans ce système-là. Alors d'accord, il faut pouvoir être capable de mesurer avec précision les données, il faut être capable de pouvoir les analyser avec précision. C'est quelque chose aujourd'hui qui est quand même assez réservé à des spécialistes, des data scientifiques par exemple. On avait reçu d'ailleurs dans le podcast Annaëlle Aubry qui lui travaille sur ces éléments-là donc voilà, c'est à manier avec pincettes. Faites attention aux termes qu'on peut lire et qu'on peut employer parce que des fois, il y a des abus de langage. J'ai bien noté aussi que finalement, les experts, les études encore ne sont pas forcément encore tous aboutis. C'est normal parce que c'est encore récent. Mais il y a quand même quelque chose qu'on lit beaucoup, c'est que la fréquence cardiaque au repos, c'est quand même un très bon indicateur de fatigue parce que tu n'es pas sans savoir qu'avec l'effet de l'entraînement, notre fréquence cardiaque elle est amenée à diminuer comme tu nous l'as expliqué d'ailleurs tout à l'heure mais en cas de surcharge d'entraînement enfin de surentraînement on constate souvent une augmentation de cette fréquence cardiaque au repos et là on peut être alerté avec cette donnée-là. Est-ce que ça aussi c'est une fausse idée ? Alors, ce n'est pas du tout une fausse idée, c'est même totalement juste Guillaume. Après, comme toute mesure, pour en tirer des enseignements des enseignements utiles et exploitables, il faut qu'elles soient correctement effectuées et suivies. En effet, avoir par exemple sur une journée une augmentation de ta fréquence cardiaque de repos ne te dirait pas que tu es fatigué que tu es en surcharge d'entraînement ou autre. Par contre, effectivement, si tu mesures correctement c'est-à-dire au même moment dans les mêmes conditions et que pendant 5 jours de suite ta fréquence cardiaque de repos est supérieure à 10 par exemple à 10 pulsations à ce qu'elle est habituellement effectivement, il y a un souci il y a un souci qu'il faut pouvoir entre guillemets étudier. Donc, c'est un bon outil de suivi mais ce n'est pas le seul parce qu'il doit être corrélé parce qu'il ne faut pas oublier que la fréquence cardiaque elle est impactée par notamment ton niveau de stress. Donc, tu peux être dans une situation de charge d'entraînement normale mais dans une période professionnelle ou personnelle stressante et du coup voir ta fréquence de repos augmenter. On en revient à ce que je disais à l'instant c'est qu'il faut toujours être capable de prendre du recul sur les données qu'on collecte avant de tirer des conclusions qui soient peut-être un peu trop hâtives. Mais en tout cas, par exemple, quand vous êtes en prépa marathon ça peut être intéressant de recueillir votre donnée cardiaque plusieurs matins par semaine pour pouvoir voir si vous encaissez bien la charge d'entraînement même si c'est aussi normal d'être fatigué en prépa marathon donc c'est toujours pareil voilà. C'est apprendre avec des pincettes et encore une fois pas tirer de conclusions trop vite. Avec toutes ces mises en garde Fred et précautions à prendre il y a quand même une question qu'on se pose tous depuis le début de cet échange est-ce que l'entraînement au cardio il est selon toi vraiment intéressant voire même pertinent ? Je sais et d'ailleurs nos auditeurs les plus fidèles le savent aussi que toi t'es pas un grand adepte de l'entraînement au cardio bon voilà mais quand même essaye de me répondre avec un maximum d'objectivité sur ce type d'entraînement. Alors comme tu le dis très justement Guillaume à la base je suis pas un grand fan de l'entraînement à la fréquence cardiaque. Il faut que je m'explique quand même parce que c'est pas une position dogmatique j'évite d'en avoir même si je dois en avoir quelques-unes très certainement alors je suis pas un fan de cette méthode-là tout d'abord parce que celle-ci est sujette à trop d'éléments qui l'impactent la chaleur le froid la fatigue par exemple on a tous fait ce petit footing ce qu'on appelle ce petit retour au calme ces 10 petites minutes d'allure endurance très basse après une séance très intense et où on marche presque et on a pourtant le palpitant qui est au taquet donc du coup si je m'entraîne au cardio qu'est-ce que je dois faire sur cette récup est-ce qu'il faut que je m'arrête tout simplement pour respecter la phase zone d'être en endurance à moins de 60 de fréquence cardiaque par exemple c'est une des questions que me pose l'entraînement systématisé en fréquence cardiaque ensuite quand je prépare un athlète une athlète à une compétition moi l'objectif il est en temps tu vises tel temps sur ton 10 km sur ton semis sur ton marathon je ne fixe pas un objectif en maintien de pourcentage de fréquence cardiaque que ce soit la maximale ou la réserve et je ne vois d'ailleurs pas comment je pourrais je pourrais le faire j'adapte donc ma manière d'entraîner très concrètement à l'objectif visé mais tout n'est évidemment pas à rejeter dans l'entraînement au cardio car le suivi de fréquence cardiaque peut donner on l'a dit des informations sur la manière de réagir du coureur ou de la coureuse aux différentes stimulations aux différentes intensités d'entraînement mais encore faut-il et ça comme je l'ai dit et je l'ai répété et je le répète encore il faut bien prendre les mesures et réellement savoir les analyser donc pour toutes celles et tous ceux qui sont en phase de reprise ou qui pratiquent la course dans une optique de santé bien-être je dirais loisir l'entraînement à la fréquence cardiaque me semble un bon indicateur car dans ce cas là il permet notamment d'éviter un écueil courant un écueil récurrent de tous les coureurs de toutes les coureuses c'est aller à une allure beaucoup trop rapide mais en dehors de ces deux situations spécifiques je n'utilise pas et je ne recommande pas forcément l'utilisation de la fréquence cardiaque comme unique outil de fixation des allures après c'est vrai comme tu l'as dit sur certaines pratiques le triathlon fait partie l'ultra fond également les athlètes suivent beaucoup plus leur fréquence cardiaque mais ils sont sur des épreuves de plusieurs heures de gestion d'effort lorsque souvent les triathlètes qui font ça ce sont les triathlètes qui sont sur triathlon ils ne sont pas sur distance olympique très souvent les ultrafondeurs qui font ça ce sont du 24 heures voire du 100 kilomètres mais voilà ce sont quand même des efforts très particuliers où la bonne gestion où d'un coup être dans le rouge au niveau fréquence cardiaque peut entraîner des dégâts assez rapides l'idée d'être dans le rouge par exemple sur un 10 km de votre fréquence cardiaque c'est l'idée par exemple je le dis de manière un peu dur un peu provocatrice mais c'est l'idée et sur le marathon vous finirez aussi dans le rouge à un moment donné parce que ce sont des épreuves très dures effectivement et bien c'est ta vision et merci de la partager avec nous et à titre personnel aussi si je peux me permettre c'est vrai que c'est un retour d'expérience mais moi j'utilise très peu la donnée de fréquence cardiaque si ce n'est lors de mes footings de récupération mes footings on va dire à l'huile fondamentale parce que c'est vrai que c'est une bonne donnée parce que naturellement nous les coureurs on a tendance toujours à aller un peu plus vite et là ça a du sens mais par contre en séance de seuil en séance VMA je ne me soucie pas du tout de la fréquence cardiaque parce que pour moi elle n'a aucun sens mais ça c'est une expérience personnelle je vais te donner un exemple mon partenaire d'entraînement avec qui j'ai l'habitude de préparer mes compétitions et bien sur les séances au seuil les séances de VMA il est toujours en dessous de moi au niveau cardio mais vraiment en dessous de moi c'est assez considérable et pourtant j'ai réalisé un meilleur temps que lui sur semi-marathon donc ça veut ça veut bien dire que pour moi ce n'est pas une donnée qui est forcément pertinente parce que je pense qu'on est tous individuels par rapport à la fréquence cardiaque et certaines personnes peuvent monter peut-être plus haut d'autres ont besoin de rester vraiment dans les clous moi il y a très peu de différences entre un semi-marathon un semi-marathon au niveau cardio évidemment il y a des différences mais elles ne sont pas si significatives que ça par rapport à ce qu'on peut lire un peu partout dans la presse moi je constate que ça ne s'applique pas sur moi et je constate aussi que beaucoup de coureurs c'est la même chose donc ça me fait toujours sourire quand je vois certaines personnes sur un réseau social très connu des coureurs Strava pour ne pas le citer qui ont un peu voilà c'est une passion ils ont cette passion là c'est d'aller sur tous les runs des membres pour pouvoir aller observer faire des remarques sur la fréquence cardiaque d'un tel ou d'un tel donc voilà c'est en plus d'être un peu ridicule parce qu'ils ont que ça à faire c'est toujours une interprétation par rapport à ce qu'ils pensent eux mais c'est pas forcément la réalité des choses donc voilà soyez prudents Fred c'est la saison 4 il y a un nouveau format dans cette émission là parce qu'il faut aussi apporter un peu de nouveauté c'est la rubrique le vrai du faux alors qu'est-ce que c'est la rubrique le vrai du faux c'est très simple je vais te poser quelques questions qui sont des idées reçues qui sont des choses qu'on entend un peu partout et tu vas nous dire si c'est vrai ou si c'est faux c'est assez ludique et ça permettra de démonter les bêtises qu'on peut entendre sur la course à pied est-ce que tu es prêt pour inaugurer cette nouvelle rubrique avec moi ? je veux bien inaugurer en plus je suis très joueur donc je pense que ça va énormément me plaire ah il est très joueur bon il n'y a rien à gagner si ce n'est notre reconnaissance de nous aider à y voir plus clair et je pense que c'est déjà pas mal donc j'envoie jingle puisque la production nous a fait un jingle pour cette nouvelle rubrique donc c'est parti jingle ça c'est vrai ça non c'est faux c'est pas ça c'est que c'est n'importe quoi en vrai la vérité la vraie vérité c'est faux c'est vrai ou c'est faux ça franchement ouais c'est pas faux le vrai du faux c'est la première donc je rappelle le principe j'expose à Fred une idée reçue ou quelque chose qu'on lit qu'on entend qu'on voit partout sur la course à pied et Fred nous dit si c'est vrai ou si c'est faux ma première question à Fred un 10 km secours à 90-95% de notre FC Max un semi à 85-90% de notre FC Max et un marathon à 70-80% de notre fréquence cardiaque maximum est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? alors elle n'est ni vraie ni fausse elle est vraie pour un nombre très très réduit d'athlètes c'est effectivement des choses qu'on lit assez fréquemment et qui sont justes mais qui prises pour l'ensemble de la population qu'on retrouve sur une ligne de départ des très grands 10 km des semis des marathons de par le monde ne se vérifie pas du tout par exemple il y a eu une étude lors du marathon de Paris 80% des marathoniens et des marathoniennes courent à une fréquence cardiaque comprise entre 60 et 65% de leur fréquence cardiaque maximale c'est-à-dire que voilà ils sont sur leur allure de footing et même d'endurance fondamentale comme on dit à l'heure actuelle donc il faut vraiment se méfier des chiffres qu'on peut lire parce qu'ils s'appliquent souvent à une population très entraînée voire à une population élite et puis après il y a toujours des exceptions moi je me rappelle que dans les années 90 Dominique Chevalier qui est plutôt connu avait la réputation alors moi je ne l'ai pas vérifié de mes yeux même mais c'est ce qu'on disait de lui qu'il était très performant sur marathon en référence à ce qu'il pouvait faire sur Smywoodis où il était déjà performant évidemment parce qu'il était en capacité de courir autour de 88-90% sur son marathon et que paradoxalement il n'augmentait pas forcément ce pourcentage sur les distances plus courtes de manière proportionnelle donc voilà on a 12 exceptions comme ça sur les athlètes globalement très entraînés et déjà très bon tenir 95% par exemple de FC Max sur 10 km c'est énorme là on touche aux athlètes élites internationaux 90% on est plus sur de très bons athlètes au niveau national et interrégional après globalement on est en dessous très concrètement comme quoi il faut toujours se méfier de ces formules un peu toutes faites qu'on trouve sur internet et puis finalement qui ne correspondent pas à la réalité puisque tu l'as dit la plupart des gens qui courent un marathon ne courent pas à cette fréquence 4 axe maximale même ils courent bien en dessous et puis les élites peuvent courir beaucoup encore plus haut donc là c'est même pas que c'est faux c'est juste que ça ne correspond pas à la réalité du terrain voilà tout simplement Fred deuxième question pour brûler des graisses si on souhaite par exemple maigrir si on souhaite perdre du poids il faut courir à une fréquence cardiaque autour de 90 à 117 battements par minute voilà pas plus bas pas plus haut c'est entre cette fourchette là est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux ? alors là moi je dirais que c'est faux très concrètement pourquoi ? parce qu'on ne peut pas arrêter une borne aussi définitive sachant qu'on a tous notre fréquence déjà cardiaque de repos et fréquence cardiaque maximale qui est propre donc les zones de travail entre guillemets idéales pour telle ou telle adaptation de l'entraînement divergent suivant les uns et les autres alors ça sera peut-être vrai pour certains ce sera peut-être faux pour d'autres et de toute façon de manière très concrète pour avoir on va dire pour brûler de manière le plus efficace et de la manière la plus optimale possible les graisses c'est d'avoir un entraînement le plus varié possible avec une variation des différentes intensités parce qu'effectivement on va dire que la filière lipidique est la filière énergétique privilégiée de l'endurance et notamment de l'endurance fondamentale mais vous brûlez aussi les graisses lorsque vous faites du fractionné parce que vous sursollicitez votre métabolisme qui s'adapte et qui va taper partout là où il peut donc il faut vraiment avoir l'ensemble des allures mais cadrer de manière aussi catégorique la zone de fréquence cardiaque où on brûle le plus les graisses pour une population générale c'est totalement impossible je m'en doutais de toute façon sur la perte de poids le brûlage de graisses on peut lire tellement de stupidité sur cette question là voilà je le rappelle si vous voulez vraiment perdre du poids soyez régulier et puis variez les allures il faut travailler sur toutes les filières sur le sucre sur le gras donc faites du rapide faites du lent c'est comme ça que vous allez perdre efficacement et durablement du poids si c'est votre objectif Fred autre question plus notre fréquence cardiaque est élevée plus on est capable d'aller à une haute intensité cardiaque plus on sera performant est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? alors pas du tout très concrètement pas du tout parce que en fait ce qui va être gage de performance c'est votre zone d'évolution ce qu'on appelle la fréquence cardiaque de réserve c'est-à-dire la différence entre votre fréquence cardiaque maximale et votre fréquence cardiaque de repos alors évidemment d'une manière un peu logique logiquement plus vous montez haut plus vous allez avoir un champ large mais après cela va aussi dépendre du type du type de course de distance que vous faites effectivement si vous êtes en capacité de monter très haut vous serez avantagé sur les distances courtes vous allez être en très haute intensité sur marathon ça fera beaucoup de moins de différence sur les ultra que ce soit l'ultra l'ultra fond sur route ou l'ultra trail par contre là il y aura beaucoup il y aura beaucoup moins d'impact même s'il y en aura un parce que c'est un des facteurs de performance évidemment mais ce n'est pas un gage absolu de performance ça en fait partie sous réserve d'avoir une fréquence cardiaque de réserve intéressante plus on vieillit plus notre fréquence cardiaque maximale baisse alors ça c'est vrai et d'ailleurs c'est très bien symbolisé par la moyenne cette formule qui nous donne notre fréquence cardiaque maximale qui est de 220 moins l'âge on se rend bien compte que 220 moins 20 lorsqu'on a 20 ans c'est 200 et 220 moins 60 lorsqu'on a 60 ans c'est 160 donc on voit qu'il y a un impact de l'âge sur le fait de pouvoir monter très haut ce qui n'implique pas forcément que chaque année vous perdez parce que ce que vous perdez en capacité de monter à très haute intensité vous pouvez le gagner et ça on en avait parlé dans un Iron Café dédié à la question est-ce qu'avec l'âge on doit dire définitivement adieu à nos performances et bien avec l'âge on peut aussi gagner en maturité de course de gestion de course en économie de course il y a beaucoup de facteurs sur lesquels on peut jouer effectivement vous saurez souvent et c'est une réalité qui est plus performant sur les plus longues distances en vieillissant que l'inverse autre question Fred la météo impacte notre fréquence cardiaque s'il fait très chaud ou très froid c'est vrai c'est vrai et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne suis pas un grand fan de l'utilisation absolue de la fréquence cardiaque pour fixer les intensités d'entraînement je vais prendre le cas des fortes chaleurs quand on est en forte chaleur on se déshydrate le sang est composé d'eau donc le sang devient plus visqueux donc pour envoyer le sang et le faire circuler dans l'organisme le coeur doit beaucoup plus pomper et pomper beaucoup plus fort on a tous eu ce sentiment lorsqu'on court par forte chaleur d'avoir l'impression d'avoir le coeur qui tape assez rapidement dans la poitrine et ce fameux sentiment du sang qui tape au niveau des tempes c'est exactement ça c'est parce que le muscle cardiaque doit fournir un effort supplémentaire parce que le sang lui-même circule moins bien du fait de la déshydratation et de manière on va dire de manière similaire lorsqu'il fait froid on a tout le système veineux qui est en phase de vasoconstriction et qui du coup ne favorise pas la circulation sanguine et du coup est un frein aussi à la performance et du coup l'organisme doit fournir un effort supplémentaire pour faire circuler le sang qui est aussi un élément de réchauffement de l'organisme donc des perditions d'énergie donc oui la fréquence cardiaque est impactée par les conditions météorologiques ok merci infiniment Fred d'avoir répondu à mes questions c'était le tout premier vrai du faux n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans les commentaires par exemple si vous nous regardez sur Youtube ou sur les réseaux sociaux si vous nous suivez sur Instagram ou Facebook si cette nouvelle rubrique vous plaît si on doit la poursuivre on est très curieux d'avoir vos retours sur ça Fred c'était un épisode vraiment intéressant passionnant très riche très dense et justement si on devait mémoriser seulement les informations clés si on devait retenir que quelques points importants ce seraient lesquels selon toi alors moi j'arrêterais vraiment trois éléments clés et le premier c'est vraiment bien comprendre le fonctionnement du coeur parce qu'on s'arrête beaucoup et on en a beaucoup parlé à la fréquence cardiaque mais le battement et le nombre de battements par minute est une chose mais la capacité de volume d'éjection systolique dont on a parlé qui est votre capacité d'éjection de sang dans l'organisme à l'effort est tout aussi importante c'est à dire que si votre coeur arrive à battre très haut mais que finalement vous n'avez pas renforcé votre organe de façon à ce qu'il grossisse et puisse envoyer le maximum de sang ça ne vous sera pas d'une grande utilité donc ça il faut bien le comprendre et c'est deux choses qui vont de concert c'est à dire que une capacité d'avoir une fréquence cardiaque élevée avec un fort volume d'éjection systolique là oui vraiment c'est très intéressant la deuxième chose c'est la nécessité de correctement prendre les mesures et savoir les analyser on en a parlé une fréquence cardiaque déjà elle s'analyse si le chiffre est correct c'est bête à dire mais c'est toujours bon à rappeler moi j'ai vu à titre par exemple personnel que suivant la méthode de mesure de ma fréquence cardiaque que j'utilisais je pouvais me retrouver à une fréquence cardiaque maximale à 192 alors que sur un test d'effort il y a 3 ans j'étais monté à 173 donc très concrètement je ne suis jamais monté à 192 donc si je m'étais arrêté à cette lecture brute je me serais dit bah t'as tout fait péter ça devient dangereux pas du tout et ensuite il faut aussi savoir les analyser c'est qu'on n'analyse pas un chiffre lui-même une donnée sur un tenté c'est sûr en comparaison à d'autres moments d'autres séances qui peuvent être similaires voire un système glissant comme avec la dérive cardiaque et ça il faut très honnêtement savoir le faire et enfin le troisième point sur lequel je voudrais revenir c'est la fréquence cardiaque c'est un bon outil d'analyse de l'entraînement et de ses effets ça il n'y a pas à dire mais c'est un outil à combiner avec les autres évidemment ça ne peut pas être à mon sens le seul outil qu'on utilise pour gérer son entraînement il y a les allures les fixations des allures pour les intensités les choses plus on va dire subjectives telles que le ressenti de l'effort qui est à mes yeux très important donc la fréquence cardiaque est un bon outil mais il n'est pas le seul et il est absolument nécessaire de le combiner avec l'ensemble des éléments qu'on peut avoir pour mener une réflexion sur son entraînement et ses effets Merci beaucoup Fred merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode et ça va être un tout nouveau format d'émission je ne vous en dis pas plus allez si je vous donne le titre ça va s'appeler les experts et pour le premier épisode on va parler de biomécanique de course de foulée donc croyez-moi ça va être un sujet passionnant et captivant à ne surtout pas louper rendez-vous lundi prochain pour ce nouveau programme à très vite et bien à lundi prochain salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada